voilà donc j'ai commencé est-ce qu'on voit le slide s'il vous plaît non pas encore là c'est bon oui oui alors là c'est juste un petit rappel s'il vous plaît pour vous rappeler un peu le statut que vous avez une fois avoir franchi le seuil de l'université alors vous vous changez de statut et vous vous trouvez promu à un rang supérieur à celui de l'élève que vous étiez grâce à la recherche d'où l'équation suivante élève plus recherche donne étudiant donc c'est grâce à la recherche que l'élève peut accéder au statut d'étudiant tout comme leurs enseignants vous voyez ici donc vous savez que le système éducatif c'est c'est-à-dire fonctionne comme un package comme un bloc ça va du pré-scolaire jusqu'au supérieur alors pour les niveaux pré-universitaires c'est-à-dire avant l'université donc ces niveaux donc quand c'est le pré-scolaire le primaire le collège et le lycée et bien entendu ceux qui prennent en charge donc les élèves à ces niveaux là sont tous des professeurs comme nous au supérieur nous sommes tous des professeurs dans l'enseignement pré-scolaire, primaire, collège secondaire et puis supérieur à la seule différence que nous sommes des chercheurs en plus du fait d'enseigner nous sommes chercheurs donc aussi bien pour les élèves que pour le professeur d'accord il leur faut le statut de chercheur pour accéder à l'enseignement supérieur et donc je ferme cette parenthèse juste pour vous mettre un peu dans le vin comme on dit et puis je vais passer je vais passer donc à à notre est-ce que vous voyez l'autre slide s'il vous plaît vous le voyez, non ? Non, je suis au-delà non, pas encore monsieur pas encore, d'accord alors il va falloir peut-être que que je me déconnecte de celui-ci je vais reprendre alors dites s'il vous plaît dites à vos camarades de ne plus nous déranger on a commencé le cours il y a des vips à chaque instant donc cela nous perturbe alors j'y suis et maintenant ça va ? oui ça va oui ça va c'est bon d'accord alors je vous disais que bon bien entendu c'est-à-dire au niveau des cours que j'ai mis en ligne les vidéos que j'ai mises en ligne vous allez trouver un tas d'informations relativement à ce qui va accompagner ce changement de statut de l'élève une fois arrivé au supérieur et en quoi consiste en quoi consiste donc son rôle et sa fonction de chercheur donc à ce niveau-là bien entendu il y a beaucoup de points à développer mais là je vais focaliser notre attention sur le projet de recherche ou ce que nous appelons le projet de fin d'études c'est le projet que vous êtes appelé donc à réaliser incha'Allah au niveau du sixième semestre d'accord et bien entendu si vous si vous décidez donc d'aller encore au-delà de la licence vous aurez encore beaucoup de projets de recherche donc à réaliser donc le projet de fin d'études au-delà des définitions techniques et canoniques donc c'est une véritable carte de visite de l'étudiant vous savez une carte de visite dans le sens où quand bien même vous auriez c'est-à-dire de très bonnes notes c'est-à-dire vous auriez un bon comment dirais-je un bon bulletin universitaire la pièce maîtresse de toute votre personnalité de chercheur c'est votre projet d'accord c'est ce que j'appelle donc c'est une véritable carte de visite alors autant en prendre soin c'est là où ça va se refléter donc votre manière de réfléchir votre personnalité votre manière de mener le dialogue avec vos devanciers etc. votre langue tout tout ce qui vous concernera donc se reflètera dans ce projet de fin d'études et ça va être une pièce maîtresse donc qui décidera de votre avenir je me rappelle que l'année universitaire 2000 et 2020 c'est-à-dire l'année dernière c'est-à-dire vers la fin et début de cette année beaucoup de vos camarades non-lauréats se sont présentés pour en tant que candidats à certains masters et donc à cause de la pandémie à défaut de c'est-à-dire d'inviter les étudiants à l'examen oral beaucoup d'universités ont jugé utile de de demander aux étudiants de leur fournir leur PFE et ça a été c'est-à-dire comment dirais-je et c'est l'analyse de ces PFE qui ont été décisifs pour choisir les lauréats c'est-à-dire à intégrer donc les différents masters c'est-à-dire que le projet de fin d'études n'est pas une chose vraiment anodine ce n'est pas une simple formalité alors le PFE c'est le point de départ d'une nouvelle aventure dans les mots d'ordre sont expérimentation production innovation vous n'êtes pas là simplement c'est vrai personne ne commencera ex nihilo ne commencera à partir du néant il s'appuiera toujours sur ses devanciers sur ce qui a déjà été fait avant lui d'accord mais il doit faire preuve d'innovation et si son travail se résume à de simples redites alors ce n'est pas un bon travail est-ce que vous m'entendez vous allez écouter à chaque fois ce refrain parce qu'il y a beaucoup de coupures et je vais être sûr que vous suivez un peu est-ce que c'est bon ? oui monsieur on vous entend bien entendu là un dernier j'avais donné cette information aux étudiants c'est à propos d'un ouvrage qui a été publié par les bons soins de mes collègues c'est-à-dire qui pourrait vous aider donc à parfaire donc vos travaux de recherche et à les présenter sous une forme répondant aux exigences scientifiques donc bien entendu je ne remettrai jamais assez nos collègues et puis cet ouvrage est téléchargeable gratuitement et donc ça c'est une autre bonne chose cet ouvrage est intitulé conception confection et présentation matérielle d'un travail de recherche conseil pratique alors ceci dit donc il est disponible alors avant d'aller avant d'aller d'aller plus loin désolé donc avant d'aller plus loin posons d'abord la question suivante c'est quoi un projet et s'il vous plaît les informations que je vais échanger à vie pour maintenant vous serviront dans tous les projets que vous entreprendrez inch'Allah demain et puis tout le temps d'accord alors c'est quoi d'abord un projet c'est quoi un projet pardon il y a un petit blocage au niveau de la machine est-ce que vous voyez le schéma s'il vous plaît pour n'importe quel projet il faudrait prendre une approche d'accord méthodique il faudrait suivre une démarche donc scientifique qui va qui vous servira tout au long de vos recherches d'accord alors premièrement chaque chaque projet d'accord repose sur des objectifs est-ce que vous voyez la partie que j'ai sélectionné ici ou bien monsieur d'accord n'importe quel projet donc n'importe quel chercheur se fixe des objectifs donc à réaliser donc pour avoir des résultats alors ces objectifs pour qu'ils puissent les réaliser ils doivent se donner des moyens ou des ressources d'accord et tout ceci se passe dans un environnement et bien entendu nous nous destinons des objectifs donc à réaliser pour avoir des résultats alors chacun de nous bien chaque porteur de projet il suffit des objectifs et donc pour savoir s'il a obtenu de bons résultats il doit mesurer l'écart qu'il y a entre les objectifs donc escomptés et les résultats obtenus et l'efficacité c'est c'est le fait de réaliser tous les objectifs donc un projet efficace c'est un projet dont tous les objectifs ont été réalisés et c'est ce qui apparaît au niveau des résultats c'est ce que nous appelons l'efficacité en arabe d'accord alors ces objectifs là pour les réaliser donc le porteur de projet se donne des moyens d'accord et donc il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre les objectifs et les moyens il faut que ce soit que cette relation soit qualifiée de pertinence c'est ce que nous appelons la pertinence il faut vraiment adopter c'est-à-dire réciproquement les objectifs aux moyens et les moyens aux objectifs d'accord tout en étant réaliste et puis faire quelque chose de réalisable pas d'utopique ou d'impossible alors après pour ce qui est des résultats obtenus nous allons voir quels sont les moyens qui ont été mis donc qui ont été les ressources c'est-à-dire investis les moyens investis pour avoir ces résultats alors c'est-à-dire un bon projet c'est un projet qui est qualifié d'efficiant l'efficience c'est le fait d'obtenir de très bons résultats ou bien optimiser les résultats avec très peu de moyens d'accord si les moyens sont supérieurs c'est-à-dire sont vraiment si l'investissement est trop grand pour peu de résultats donc c'est pas intéressant c'est un projet qui n'est pas efficient d'accord je simplifie un peu les choses pour que vous puissiez comprendre et puis après nous allons voir c'est très important pour nous autres donc spécialistes des sciences du langage et c'est-à-dire et qui évoluons dans c'est-à-dire les sciences du langage qui relèvent de ce que nous appelons les sciences humaines et sociales nous allons voir l'impact l'impact de c'est-à-dire notre projet sur l'environnement l'environnement socio-économique culturel etc il faut mesurer l'impact il y a de très bons projets mais si leur impact est faible ce n'est pas très intéressant d'accord alors bien entendu ces objectifs n'auraient aucun sens s'ils ne sont pas ancrés sur des valeurs l'éthique et les valeurs c'est très important donc de souligner ce point surtout surtout dans nos jours où la crise essentielle de toute l'humanité est une crise de valeurs il faut que tout soit ancré donc sur des objectifs d'accord pardon que ces objectifs soient ancrés donc sur des valeurs est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant allô oui monsieur de toute façon ce sont des points essentiels parce que quel que soit votre projet à commencer par le projet de fin d'études le PFE que vous aurez à réaliser l'année prochaine donc tous ces points-là que je viens de citer vont vous servir d'indicateur il ne suffit pas de il ne suffit pas donc de rédiger un travail de nos données comme ça de manière vague donc des informations il va falloir prouver que votre recherche vraiment est intéressante en ce sens que vous avez obtenu des résultats et ces résultats est-ce qu'ils répondent aux objectifs ou non quels sont les moyens que vous avez mis d'accord est-ce que vous avez été efficace est-ce que vous avez été efficient pertinent quel est l'impact de ce que vous faites etc alors ceci dit donc voilà j'ai un peu j'aime bien schématiser c'est pour la vidéo alors maintenant nous allons parler du projet donc un projet est-ce que nous projetons de faire et que nous sommes appelés à évaluer depuis son lancement jusqu'à sa réalisation potentielle et même au-delà à travers un suivi constant et assorti d'une volonté ferme d'amélioration bien entendu ce que nous développons aujourd'hui c'est ce qui a déjà été mis au point par nos prédécesseurs et donc un bon chercheur c'est quelqu'un qui fait donc qui fait une recherche qui fait une recherche et donc une recherche qui est appelée donc à être développée et à être donc améliorée d'accord ceci donc par le biais d'une palette de critères que recommande un bon nombre de spécialistes d'instances internationales en l'occurrence le comité d'aide au développement de l'organisation de coopération de développement économique et de bien d'autres simplement j'ai souligné les plus c'est à dire les parmi les plus connus et reconnus alors maintenant c'est quoi le projet Al-Mashaloua donc il s'agira pour nous comme je disais tout à l'heure donc de rappeler ce que nous avons dit tout à l'heure la pertinence le moula'ama la pertinence entre rappelez-vous entre les objectifs soulignés et les moyens que se donne le chercheur pour réaliser ses objectifs il faut qu'il y ait une pertinence le moula'ama entre l'efficacité et le faaliyah c'est la relation entre les objectifs et les résultats est efficace celui qui qui réalise tous les objectifs donc qui s'est qui s'est donné au départ et puis l'efficience c'est réaliser ses objectifs avec avec le moindre d'efforts possible avec très peu de moyens et de ressources et puis l'impact l'impact ma foi je pense que c'est un point qui est très 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 important et d'ailleurs c'est l'un des problèmes dans nos sociétés c'est à dire tout ce que nous étudions il y a un gouffre énorme entre ce qui est théorique et ce qui est pratique et et par là même nous oublions l'impact de ce que nous faisons sur la société à quoi sert tout ce que nous sommes en train de changer aujourd'hui à quoi serviront vos projets de fin d'études s'ils n'ont pas s'ils n'ont aucun impact donc sur votre environnement socio-économique culturel etc donc ce ne sont pas de bonnes recherches et puis bien entendu la viabilité donc c'est un peu comme dirais-je pour calculer un peu les choses je donne un exemple un auteur qui écrit un ouvrage par exemple si cet ouvrage ne donne pas lieu à de multiples lectures c'est-à-dire nous n'ont pas lieu à une critique donc constructive qui va encore pousser les choses pour aller plus loin donc ce n'est pas intéressant d'accord un ouvrage qui donne une seule lecture est un ouvrage qui est voué à une mort certaine donc la viabilité le suivi est très important donc bien entendu nous focaliserons donc notre attention sur les trois premiers critères d'accord la pertinence moula'ama l'efficacité le faaliyah et l'efficience le nager bien entendu sans oublier l'impact mais c'est-à-dire dans ce cours je vais focaliser toute mon attention donc sur les trois critères alors le projet la pertinence là il s'agit de voir si les objectifs du projet sont en concordance et en adéquation avec les ressources moyens mais on ouvre pour sa réalisation donc la pertinence renvoie à la mise en œuvre d'un projet laquelle pertinence devrait être justifiée et motivée et vérifiée tout au long de son cycle de déroulement de sa réalisation et jusqu'à son suivi et au-delà en effet évoluant dans un environnement dans un contexte et circonstance donc précis un suivi permanent devrait être assuré en vue de rectifier le tir à chaque fois que cela est nécessaire d'accord la pertinence d'une information est toujours relative et contextualisée s'il vous plaît la contextualisation et donc c'est un verbe que contextualiser est un verbe que vous devriez conjuguer à tous les temps et à tous les modes d'accord il faut toujours contextualiser les sociétés ne sont pas homogènes les contextes ne sont pas figés et immuables les situations ne sont pas figées d'accord tout est évolutif à l'image de l'homme qui est en perpétuelle évolution donc il faut toujours contextualiser parce que les choses sont vraiment mouvantes tout est mouvant tout est fluctuant d'accord une information est pertinente par rapport à un besoin à une production envisagée à une thèse à défendre ou à une problématique de recherche en l'occurrence à éclaircir et à traiter nous allons voir un peu c'est à dire de manière très profonde cette question de problématique alors l'efficacité à travers ce critère nous chercherons à vérifier l'écart potentiel comme je vous ai dit tout à l'heure pourront être mis en relief entre les objectifs tracés au départ et les résultats obtenus donc elle renvoie à la mesure virtuelle de la distance entre les résultats obtenus et les objectifs visés l'idéal serait que cet écart avoisine zéro soit égal à zéro c'est à dire que c'est à dire que tous les objectifs donc soient réalisés donc il n'y a aucun écart d'accord nous dirons que l'efficacité est à son maximum lorsque tous les résultats attendus ont été atteints donc c'est pour cette raison que les objectifs d'un projet quels qu'ils soient doivent être réalistes clairs et scientifiquement justifiés et réalisables réalisables et mesurables à travers des indicateurs des indicateurs tangibles réels mettant en rapport ce qui est obtenu et ce qui était attendu est-ce que vous trouvez que je vais un peu vite allô ça va d'accord alors après l'efficience et comment l'efficience si l'efficacité est souhaitable il ne faudrait pas perdre de vue un autre critère d'une importance capitale incontournable à savoir l'efficience cette dernière interroge la relation entre les résultats obtenus relativement à un projet donné au regard des ressources des moyens mobilisés en matière de temps ressources humaines travail fourni coût et budget organisé etc investi et engagé la dite relation donc sera qualifiée d'efficiante c'est-à-dire entre résultats et moyens est efficiente si et seulement si tous les résultats soulignés au départ ont été réalisés de manière optimale c'est-à-dire le moins de ressources possible d'accord imaginons quelqu'un qui a investi donc je ne sais pas moi a investi un million de dirhams c'est-à-dire 100 millions de centimes et que les dividendes tirés donc la rente c'est c'est-à-dire les gains ont tenu donc c'est par exemple 10 000 dirhams par mois donc 100 millions pour 10 000 dirhams par mois et à côté en face nous avons un petit épicier donc qui a investi 40 millions et qui va gagner 7 000 dirhams par mois est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Allô ? Allô ? Oui l'épicier l'épicier vraiment fait preuve d'une c'est-à-dire pour lui c'est un projet efficient il fait preuve d'efficience d'accord ? Avec 40 000 c'est-à-dire 40 000 c'est-à-dire 40 millions il a une rente mensuelle de 7 000 dirhams il est il est plus efficient que celui qui a investi 100 millions c'est-à-dire deux fois et demi ce que ce qu'a investi donc l'épicier mais qui ne gagne que 10 000 dirhams 1 million alors remarque donc vu sous cet angle l'efficacité ne doit pas être confondue avec l'efficience qui est la capacité de parvenir à un maximum de résultats avec un minimum de ressources une action pardon peut-être efficace mais pas forcément efficiente si elle utilise des moyens disproportionnés par exemple c'est pas moi vous vous avez un projet à réaliser d'accord et vous avez été efficace mais votre camarade l'a réalisé vraiment en moins de temps et avec la même efficacité mais il est plus efficient parce qu'il a il a investi moins de temps donc il est plus efficient puis c'est pas moi c'est un exemple que j'ai donné donc l'année dernière à vos camarades à Zagoura par exemple les gens ont eu la mauvaise manie donc de de cultiver donc des pastèques des pastèques dans un climat semi-désertique qui est c'est un microclimat pour les palmiers et pour d'autres cultures qui ne consomment pas beaucoup d'eau d'accord alors les gens veulent gagner beaucoup d'argent rapidement mais à force donc de cultiver donc des pastèques qui arrivent les premières sur les marchés marocains et qui se vendent très très bien mais qui viennent à bout de la de la phréatique c'est à dire donc donc vraiment et détruite de manière irréversible alors ce sont des projets qui sont efficaces sur le court terme mais à moyen terme c'est une catastrophe écologique et bien il n'y a aucune efficience donc là un exemple donc un exemple tangible pour comparer efficacité et efficience alors la performance ce sont là les indicateurs donc clés donc c'est à dire les processus appelés et key performance indicators les quels sont mis en place pour analyser la réalisation des tâches par rapport aux objectifs à atteindre il serait utile de souligner que dans les dictionnaires de langue française la performance est définie comme un constat officiel enregistrant un résultat accompli à un instant T toujours en référence à un contexte à un objectif donc je vais laisser de côté donc ce côté comme je vous ai promu tout à l'heure nous allons focaliser toute notre attention sur les trois indicateurs que sont l'efficacité l'efficience et la pertinence alors combien même les ingrédients de la réussite donc auraient été réunis et mis en synergie le projet ne saurait être viable et encore moins avoir un impact sociétal positif est palpable si les objectifs du projet n'étaient pas ancrés sur des valeurs définies donc au préalable c'est un peu l'histoire l'histoire donc des grandes puissances aujourd'hui qui font un argent fou excusez-moi l'expression qui se font c'est-à-dire des rentes colossales en vendant donc des armes des armes c'est-à-dire de par le monde pour que les populations donc s'entretuent entre elles donc là il n'y a plus de valeur donc je n'ai pas trouvé de meilleur exemple pour éviter donc les redites compte tenu du fait que si nous pouvons être d'accord sur le concept de valeur en tant que données transversales et universelles ceci peut aussi varier en fonction des projets et des outils à réaliser c'est pour cela que donc nous reprenons ce point une fois à l'intérieur du projet les outils et afférents soulignés d'accord alors le PFE c'est le point de départ d'une nouvelle aventure donc dans les mots d'ordre sont expérimentation production donc et et innovation alors le projet de recherche je retracer un peu un peu les choses donc voilà le cycle pré-universitaire d'accord le statut nous commençons par le statut d'élève est-ce que vous me suivez les jeunes allo oui alors ici tout ce qui a tout ce qui est donc à gauche donc de cette flèche descendante c'est le cycle pré-universitaire et le statut ici que vous aviez c'est celui d'élève alors là il y a une zone charnière donc une fois que vous une fois que vous entamez votre votre vie d'étudiant c'est-à-dire c'est-à-dire que vous intégrez le cycle universitaire il faudrait vous donc vous êtes appelé à être initié à être un bon chercheur donc ce module d'initiation à la recherche normalement devrait vous aider bon je ne vais pas redire les choses c'est un initiation à la recherche c'est un module qui aurait dû être enseigné dès la première semaine de votre intégration c'est-à-dire de votre arrivée à l'université à partir de ce moment-là vous êtes normalement censé devenir des chercheurs on doit vous prendre en charge pour cultiver donc et pour développer toutes vos compétences de chercheur donc c'est grâce à cette recherche que vous allez entamer votre vie d'étudiant donc élève plus recherche donc c'est c'est l'équation vous la retrouvez ici vous êtes étudiant d'accord et le PFE vous voyez le PFE donc c'est nous sommes toujours dans le cycle universitaire mais c'est vraiment c'est le couronnement de toute la formation reçue de je dirais non seulement de S1 jusqu'à S6 mais depuis le pré-scolaire c'est vraiment le premier grand projet de votre vie donc scolaire et universitaire c'est le couronnement de toute votre formation c'est le projet de fin d'études donc et là vraiment vous allez devenir un vrai chercheur après la réalisation la soutenance de ce projet de fin d'études normalement vous intégrer un cycle qui est encore un cycle toujours universitaire mais avec des études encore plus poussées plus développées et là vraiment vous vraiment là vous adossez votre toge de chercheur d'accord parce que là vous avez le statut d'étudiant et donc qui est couronné et donc qui est conforté par un premier projet réalisé et c'est ce qui vous conforte donc dans votre statut de chercheur qui pourrait donc vraiment si vous avez les torfs d'un futur grand chercheur je ne pense pas que vous allez vous arrêter au niveau donc de la licence donc je suis en train de vous donner les choses donc de manière caricaturelle caricaturale mais qu'à cela ne tient donc c'est juste un peu pour éclairer votre lanterne sur votre statut de chercheur qui n'est pas qui n'est pas rien alors je vais faire exprès donc d'arrêter d'arrêter donc le comment dirais-je l'enregistrement pour ne pas alourdir donc les vidéos alors je vais arrêter la présentation et l'enregistrement l'enregistrement Merci.